je m'excuse mes chers élèves c'était un problème de connexion on reprend le live alors Layla, Souad, Youssef est-ce que vous êtes toujours là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes chers élèves, il y avait un problème de connexion, je m'excuse Faites-moi signe si vous êtes là, si vous m'entendez Sous-titrage ST' 501 J'attends un signe de vous pour commencer Merci Youssef, je suis désolée, il y avait un problème de connexion Alors Youssef, on va attendre une petite minute les autres Et en attendant, est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi une phrase ? Comment je repère la phrase dans un texte ? Comment je reconnais la phrase dans le texte ? Il a une particularité qui me permet de la repérer dans un texte Alors Youssef, j'attends ta réponse Si tu ne connais pas ou bien tu ne comprends pas la question Il suffit de me le dire, de me taper Alors Youssef, la phrase c'est une suite de mots en ordre Et qui a un sens, c'est ça Il commence par une majuscule Et se termine par un point, toujours Dans n'importe quel texte Tu vas, les phrases commencent par une majuscule Et se terminent par un point Voilà, très bien Youssef, je viens de recevoir ta réponse C'est très bien Voilà une suite de mots en ordre D'accord ? Par exemple, je ne peux pas dire pomme, banane Ou bien pomme, l'enfant mange C'est ça ? Ces mots-là, c'est une suite de mots Mais qui n'est pas en ordre Je ne comprends rien de cette phrase C'est ça Youssef ? Très bien On a dit que la phrase commence par une majuscule Et se termine par un point Toujours Si jamais j'oublie la majuscule, c'est faux De même pour le point Maintenant Youssef, dis-moi Quel type de ponctuation forte tu connais ? La ponctuation qu'on met à la fin de la phrase Tu peux me donner le nom de ces signes de ponctuation Qu'on met à la fin de la phrase ? Tu peux me donner le nom de ces signes de ponctuation J'espère que d'autres élèves parviennent à nous joindre Sinon, je travaille avec Youssef Oui, Youssef Oui, comment on les appelle ? Voilà, tu as commencé par Les points de suspension Quand est-ce que je mets les points de suspension, Youssef ? Les trois points placés à l'horizontale sont des points de suspension Qu'on met pour marquer une hésitation ? Je prononce une phrase, mais j'hésite de la terminer Je ne sais pas par quoi finir ma phrase D'accord ? Puis, le point d'exclamation ? Il sert à quoi le point d'exclamation ? Il sert à exprimer une surprise Une surprise, par exemple La peur, des sentiments, un mécontentement, une colère Ce sont les cas où je dois mettre Point d'exclamation Très bien, Youssef Par exemple, il part Je ne sais pas exactement où il part, c'est ça ? Alors, tu termines par des points de suspension Très bien, parfait Et pour la point d'exclamation Je l'utilise assez souvent par Quel Très bien Pour la surprise Marquez la surprise Et tu fais attention Surprise, ça s'y crée avec un S à la fin Et non passé D'accord ? Oui, la surprise Oui, la surprise La peur La peur Aussi Un mécontentement Et on l'utilise assez souvent avec une phrase qui commence par Quel Quel plus un adjectif Quelle belle voiture C'est ça ? Quelle évaluation facile Très bien, Youssef On passe maintenant au point d'interrogation Ça c'est pour poser une question Poser une question Je m'interroge à propos de quelque chose D'accord ? Il y a plusieurs façons de poser une question Exemple Que fais-tu ? Que fais-tu ? Fais, je peux le remplacer par n'importe quel verbe Que manges-tu ? Que fabriques-tu ? Que dessines-tu ? Etc Je mets à la fin Point d'interrogation, bien sûr Très bien, Youssef Tu me suis parfaitement Alors, je profite de l'occasion pour savoir Tu viens de quelle ville, Youssef ? Ou bien Où habites-tu ? Alors, où habites-tu, Youssef ? Tu es de quelle ville ? Point d'interrogation Sous-titrage ST' 501 De Casablanca, bienvenue. Casa, avec un seul S, c'est ça Youssef. Casablanca, bienvenue Youssef. Quelle belle ville, Casablanca, point de d'exclamation. Alors Youssef, on va commencer l'évaluation pour ne pas tarder, c'est ça ? Tu dois aller te coucher tôt, c'est ça ? Et on commence, après ce petit rappel, voilà, on commence par les exercices de la grammaire. Alors, un petit rappel. Je suis le point. Est-ce que tu vois le point Youssef ? Elle est là, entre parenthèses. Je suis le point. Avec moi, la phrase s'arrête. Après moi, tu dois mettre obligatoirement une majuscule. Vous voyez, c'est le point qui parle de lui-même. Puis, on a le point d'interrogation. Il va se présenter. D'accord ? Je suis le point d'interrogation. Tu dois m'employer chaque fois que tu poses une question directe. Sinon, il va se fâcher le point d'interrogation. Alors, maintenant, le point d'exclamation qui va se présenter. Je suis le point d'exclamation. Je marque des sentiments. La joie, la peur, l'étonnement, ou bien la surprise comme on a déjà dit. On me trouve après un seul mot ou après une proposition. Voilà. Le point d'exclamation, je peux le trouver dans des phrases courtes. Les plus courtes phrases qui sont constituées d'un seul mot comme... Donne-moi un exemple, Youssef. Une phrase courte qui ne comporte qu'un mot. et qui se termine par un point d'exclamation. Alors, pour t'aider, lorsque je veux donner un ordre à quelqu'un, je lui demande de faire quelque chose, je peux utiliser seulement un mot qui est un verbe, un verbe à l'impératif. Quand, par exemple, tu demandes à quelqu'un de sortir, tu es fâché contre lui, sors, tu lui dis sors, ok? Sors, point d'exclamation. Ça, c'est une phrase. Il a un sens, même s'il est constitué d'un seul mot. D'accord, Youssef? Il y a d'autres exemples comme silence. Silence, ça, c'est la phrase célèbre de la maîtresse. Lorsque les élèves font du bruit. Voilà. Et le dernier point, la dernière ponctuation, les points de suspension. Ils vont se présenter. Ce sont les points de suspension. Nous sommes les points de suspension. Nous sommes trois. Oui, trois. Pas deux, pas plus que trois. C'est ça? Toujours trois. Ne marquant une pause. Et ne montrant, soit l'hésitation, soit une idée incomplète. Comme tu viens d'écrire tout à l'heure, il part, il part, mais je ne sais pas où il part exactement. Alors, Youssef, on va faire l'exercice ensemble. Je vais lire la consigne. Mais le signe de ponctuation qui convient. Connais-tu les comptes de Pérole? C'est extraordinaire! Nous les lisons chaque soir. Ta mère t'en racontera sûrement quelques-uns. Quelle chance! Oui, Youssef, tu as écrit Quel délicieux festin! Bravo! Une jolie phrase. Très bien, parfait! Très bien. Alors, Youssef, nous sommes en train de corriger maintenant le premier exercice de l'évaluation de l'unité 1 sur le livret d'activité page 12. Est-ce que tu suis avec moi, Youssef? Alors, Youssef, puisque tu es le seul à être en réactivité avec moi, Moi, tu me dis si je dois aller plus vite ou bien je ralentis, d'accord? C'est à toi de décider. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Alors Youssef? J'espère que tu es à l'écoute. J'espère que tu es à l'écoute. Je crois qu'il y a un décalage entre nous. Je crois qu'il y a un décalage entre nous. Mais le signe de ponctuation qui convient, tu réponds et moi je te corrige et je t'explique pourquoi on a fait un tel choix et non pas l'autre. D'accord ? Je crois qu'il y a un décalage entre nous. Alors le premier exercice met le signe de ponctuation qui convient. Connais-tu les contes de Pérou ou bien de Pérole ? C'est un nom propre et commence par une majuscule ? C'est extraordinaire ! Nous les lisons chaque soir. Ta mère t'en racontera sûrement quelques-uns. Quelle chance ! Vous voyez ? L'intonation montre quel signe de ponctuation je dois mettre. Allô Youssef ? J'attends ta réponse pour corriger. D'accord ? Qu ? T'es en route ? Très bien. Lo Sous-titrage FR ? Oui, on commence. Je t'attends. Voilà, Youssef. Très bien. Alors, le premier signe, c'est le point d'interrogation. Pourquoi ? Tu remarques ici, on a commencé par le verbe, puis le sujet, tu, le pronom personnel. Qu'en es-tu ? Alors, cette forme de phrase, il me permet de poser une question. D'accord ? Qu'en es-tu, les comptes de Pérole ? Voilà, parce que je n'ai pas de mot d'interrogation, mais j'ai l'inversion. On appelle ça l'inversion de sujet. D'accord ? Qu'en es-tu, les comptes de Pérole ? Bonsoir, Imen. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Ou bien le bienvenu. C'est pas grave, c'est pas grave, on vient de commencer. On a fait juste un rappel du cours de la phrase et de la ponctuation, moi, Youssef, qui est présent avec moi. Merci à toi, merci d'avoir participé, merci beaucoup. Alors, on fait la correction de l'exercice numéro 1. Et si jamais tu trouves un problème dans le cours, tu me poses la question. Il suffit de me taper la question. C'est Imen. Imen, oui. Bienvenue, Imen. Oui, Youssef, c'est correct. Alors, la première phrase se termine par un point d'interrogation et je viens d'expliquer pourquoi. Il s'agit d'une question parce que ici j'ai inversé le verbe et son sujet. Ce type de phrase me permet de poser une question. Comme si je dis autrement, est-ce que tu connais les comptes de parole ? Et si j'ai le mot interrogatif, est-ce que c'est facile de reconnaître que c'est une phrase, que la phrase se termine par un point d'interrogation ? Alors, très bien, Youssef. Parfait. Imen. La deuxième ponctuation, c'est extraordinaire. On doit mettre quoi ? Oui, Youssef. Il vient de répondre. Très bien. Jalel aussi. Bravo. Imen. Très bien. Parfait. Point d'exclamation. Alors, ici, je marque la joie, c'est ça ? C'est la joie que je marque dans cette phrase. C'est extraordinaire. Je suis content. Je suis satisfait des comptes de parole. Ils me plaisent. C'est ça ? Alors, la phrase suivante, pour ne pas tarder, nous, lisons chaque soir. Nous, lisons chaque soir. C'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Très bien, très bien, Youssef. Je suppose que Jalel et Imen aussi connaissent la réponse. C'est un point. C'est une phrase affirmative. Nous, les lisons chaque soir. Très bien. Et vous, vous, vous remarquez que toujours, ma phrase commence par une majuscule. Vous voyez ? Connaissons. C'est nous. Voilà. On passe à la phrase suivante. Ta mère t'en racontera sûrement quelques-uns. Ta mère t'en racontera sûrement quelques-uns. Oui, Youssef. Tu as bien répondu. Tu m'as envoyé un point, c'est ça ? Imen aussi, oui. C'est correct. Très bien. Alors, la phrase ta mère t'en racontera sûrement quelques-uns. C'est une phrase affirmative. Elle va se terminer par... Un point, c'est ça. Très bien, Imen. Et la dernière phrase. Quelle chance ! Quelle chance ! Et dans cette phrase, pardon, j'exprime un sentiment. Un sentiment de joie, de satisfaction. Alors, Youssef, on dit c'est le point. D'accord ? Le point, un point, c'est un nom masculin. Tu corrises s'il te plaît ? Très bien, bonne réponse. C'est clair, Youssef. On dit le point. Un point. Un point d'interrogation. Un point d'exclamation. Et les points de suspension. C'est un nom masculin. Un point. Un point. Un point. Un point. Un point. Un point. Alors, quelle chance se termine par un point d'exclamation. Si je veux marquer la peur, je dis quoi ? Oui, Imen. On a dit. Très bien, Youssef. C'est point. Ou bien c'est le point. D'accord ? Alors, les réponses sont point d'interrogation, point d'exclamation, point, point, et enfin, point d'exclamation. On passe tout de suite au deuxième exercice. La consigne, c'est écrit une phrase qui se termine par un point d'interrogation, un point d'exclamation, un point. Je veux, mes chers élèves, que vous m'envoyez des phrases correctes qui commencent par une majuscule et qui se terminent avec un point d'interrogation, puis un point d'exclamation, puis un point. J'attends votre créativité. Oui, Youssef, la dernière, c'est point d'interrogation. Je te corrige le mot ? Permettez-moi de vous corriger le mot. La dernière. Accent grave. D'accord ? On entend dire par la dernière, la dernière phrase, c'est ça ? Voilà, je t'envoie la correction. La dernière. Très bien, Youssef, parfait. Tu as compris le cours de la ponctuation. Aussi hymène, aussi j'ai l'aile. Alors, j'attends vos propres phrases. La première phrase doit se terminer par un point d'interrogation. La première phrase doit se terminer par un point d'interrogation. Est-ce que tu as corrigé, Youssef, le mot « dernière » ? Est-ce que tu as corrigé, Youssef, le mot « dernière » ? Parce que ici, parce que dans ce mot, il y a un accent que tu as vu dans le cours d'orthographe. C'est ça ? Le son « et » est comme la mer « dernière », d'accord ? Je peux dire « dernier » comme tu l'as écrit si j'écris le dernier, d'accord ? Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu ? Très bien. C'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. C'est correct. Parfait, hymène. Bravo. J'attends une phrase de Youssef, une autre de Jalel, s'il est encore avec nous. Très bien, hymène, votre phrase est parfaite, elle est correcte. Tu as commencé par une majuscule et tu as terminé par un point d'interrogation. Et dans votre phrase, tu as utilisé le mot interrogatif « quel » ? C'est ça ? Je vous propose une autre phrase, en attendant que Youssef et Jalel écrivent leur phrase. « Quel est ton jus préféré ? » Moi aussi, j'ai utilisé le même mot interrogatif que « hymène ». Alors, Youssef, combien tu as acheté ce vélo ? Alors, on dit Youssef, je vais t'écrire la phrase correctement, d'accord ? Il s'agit, il s'agit, c'est vrai qu'il s'agit d'une question, mais tu dois la reformuler, d'accord ? Alors, combien coûtent ? Ce vélo, vélo, accent aigu, combien coûte ce vélo ? C'est ça, Youssef ? Alors, n'oubliez pas les accents, d'accord ? Très bien, Youssef. Très bien, Iman. Jalel ne répond pas, je crois qu'elle est partie. Alors, donnez-moi maintenant une phrase qui se termine par un point d'exclamation. Et Youssef, une remarque, encore une remarque, dans ta phrase, tu n'as pas commencé par une majuscule. Tu dois faire attention à ça, d'accord ? Parce que si jamais tu écris cette phrase en classe, elle sera considérée comme fausse, d'accord ? Alors, très bien, bravo Iman. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Allez, la phrase suivante. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Très bien. Bravo Iman. Très bien. Le jus d'orange est beau. Je laisse terminer par à quel point tu n'as pas mis la ponctuation. Alors, ta phrase, je peux la considérer comme interrogative, comme question ? Si je la lis avec une intonation spéciale. Le jus d'orange est beau ? Ah non, là, je ne crois pas. Non, non. Il a la forme d'une phrase affirmative ou bien d'une question qui est directe. Le jus d'orange est beau ? Je peux dire comme ça. C'est compris, Jélène ? Alors, ta phrase, normalement, doit se terminer par un point. Et si tu veux mettre point d'exclamation, la phrase va devenir Quel beau jus d'orange ! D'accord ? Quel beau jus d'orange ! Très bien. Très bien. Tu as compris la remarque. Bravo. Alors, pour Imen, ma chère, tu as oublié un S pour appel. Alors, tu te rappel ? Alors, tu te rappelles de la terminaison du présent ? Du présent des verbes du premier groupe ? On profite de l'occasion pour faire un petit rappel, c'est ça ? On est là pour apprendre, d'accord ? Alors, la terminaison du verbe du premier groupe au présent simple, c'est E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. C'est bien ça, Imen ? D'accord, Jalelle ? Le mot d'accord, je vais te le corriger. Allez, je vais te corriger ce mot. D'accord, d'accord ? Point d'exclamation. D'accord ? Allez, les amis, je vous propose une phrase qui contient un point d'exclamation. Quelle jolie robe ! Très bien, Imen. Parfait. Salam. Un autre camarade vient de nous rejoindre. Bienvenue. Alors, Imen, ta phrase est correcte, parfaite, jolie comme toi. Quelle jolie robe ! Très bien. Voilà, un autre Youssef vient de nous rejoindre. Bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus, alors ? On cherche des phrases qui se terminent par point d'exclamation. Alors, ma phrase à moi, c'est... Quelle belle photo ! Quelle belle photo ! Alors, vous remarquez, j'ai utilisé ici la forme de quelle avec deux L-E, parce que photo, c'est un nom féminin. Alors, ce mot-là qui veut dire l'exclamation, qui marque l'exclamation, il s'accorde avec le nom auquel il est attaché. Quelle belle photo ! Quelle belle photo ! C'est... Je mets ici... Voilà, Imen, bravo ! C'est correct. On revient de nous rejoindre. Bienvenue. Bienvenue tous. Alors, si je remplace ici photo par un nom masculin, par exemple... J'espère que la remarque est claire. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez me donner une phrase qui se termine par un point ? Une phrase affirmative. Merci. 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 savez-vous ! Alors, je vous propose une phrase, un exemple. en attendant que je reçois vos réponses. Je crois qu'il y a un décalage entre nous. Quel beau lapin! Très bien, Youssef. Le nouveau Youssef. Mais il te manque le point d'exclamation. Tu dois l'ajouter, d'accord? Quel beau lapin! Très bien. Mon cousin est gentil. Oui, Jelal, mais ta phrase n'est pas correcte. Il te manque une majuscule au début et puis le point à la fin. Très bien. Aussi, Omar, je regarde la vidéo. Très bien, c'est une phrase affirmative qui se termine par un point. Oui, Youssef. On a deux Youssef sur ce live, d'accord? À Youssef de Kaza et vous, vous venez de nous rejoindre, d'accord? Et ta phrase est correcte mais il te manque un point d'exclamation. À la fin, d'accord? Pour Omar, j'ai dit ta phrase doit commencer par une majuscule et on dit la vidéo et non pas le vidéo, d'accord? La vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada d'accord Iman j'ai pas compris la phrase de de celui ou bien celle qui a un pseudonyme Allahu Akbar est-ce que tu peux m'écrire ton nom s'il te plaît Allahu Akbar Kabira alors je vous propose cette phrase mon jus préféré est celui d'orange mon jus préféré est celui d'orange j'ai marqué le début de la phrase en rouge pour que vous faites attention au début de la phrase qui doit commencer par une majuscule ici il se termine par un point très bien maman prépare le couscous bravo Iman une délicieuse phrase je regarde la télé une phrase correcte mais grammaticalement tu dois commencer par une majuscule je ne cesse pas de rappeler cette remarque de répéter cette remarque parce que en classe oublier majuscule est considéré comme une faute d'accord mes amis ? très bien la télé et point bonjour Karim oui c'est correct je regarde la télé oui très bien très bien Youssef très bien Samira alors ma remarque c'est pour que vous faites attention lorsque vous écrivez en classe ou bien vous rédigez vos exercices vous devez faire attention les phrases commencent toujours par une majuscule et se terminent par un point que ce soit point point d'interrogation pour une question point d'exclamation pour marquer les sentiments soit la joie la peur l'étonnement etc et les points de suspension qui marquent quoi ? une pause et qui expriment une hésitation ou bien une idée incomplète voilà je change la tablette oui la phrase on la considère correcte mais l'orthographe je change la tablette très bien Youssef très bien je change la tablette c'est ça ça s'écrit comme ça Youssef mais très bien vous avez formulé de de formidables phrases pas grave Samira on est là pour apprendre vous écrivez toutes vos réponses on corrige on apprend tous ensemble d'accord ? alors mes chers élèves on va passer à la conjugaison et comme il s'agit de de la leçon de la première unité c'est il va être le temps on va parler du temps les temps de la conjugaison qui sont le passé présent futur alors vous continuez à écrire des phrases très bien Omar je prépare mes exercices je prépare mes exercices alors Omar tu as commencé par une majuscule mes exercices alors au lieu de S à la fin de l'exercice tu dois mettre C exercice et tu dois ajouter un S parce que c'est pluriel d'accord ? est-ce que c'est clair Omar ? très bien une belle phrase Adam bienvenue Adam bienvenue parmi nous alors vous avez tous écrit de belles phrases des phrases correctes très bien on passe maintenant à la conjugaison si vous voulez d'accord ? alors on a vu dans le cours de la conjugaison l'unité 1 le passé le présent le futur alors comme rappel le temps dans une phrase change en fonction du moment où l'action se passe d'accord ? le moment où l'action se passe qu'est-ce qu'on entend dire par le moment où l'action se passe ? alors les phrases sont ce forme d'action d'accord ? il y a des actions qui ont déjà eu lieu dans le passé et sont finies des choses qui j'ai fait dans le passé ça y est je ne les fais plus maintenant d'accord ? il y a aussi une action que je fais en ce moment-là par exemple maintenant nous révisons ou bien nous corrigeons l'évaluation maintenant d'accord ? Osama bienvenue Osama tu viens de nous rejoindre alors qu'est-ce qu'on dit ? puis il y a le futur le futur c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé il va se passer dans l'avenir que ce soit un avenir proche comme demain après demain dans une semaine ou bien dans un avenir qui est lointain dans dix ans par exemple ou bien l'année prochaine ou bien le mois prochain d'accord ? dans quelques années etc. Alors c'est ça ce qu'on entend dire par les temps de conjugaison le passé le présent le futur on a ici des exemples qu'on va les rassembler alors pour le passé c'est une action qui a déjà eu lieu exemple autrefois ça c'est un mot qui me permet de déduire le temps du verbe dans la phrase Youssef oui ta phrase est correcte Kamal a un ami français point très bien alors mes chers élèves nous sommes en train de réviser la conjugaison je crois qu'il y a un décalage entre nous alors vous me dites ok c'est vous arrivez à entendre le rappel de la conjugaison on passe à la conjugaison très bien très bien alors vous écoutez mon explication pour les temps c'est ça ? d'accord alors pour le présent on a dit que c'est une action qui se passe au moment où l'on parle alors maintenant on corrige l'évaluation aujourd'hui les hommes se déplacent en voiture ici on a aujourd'hui c'est un mot qui marque le temps qui désigne le temps de la phrase aussi j'ai le verbe qui est conjugué au présent c'est le verbe se déplacer conjugué au présent et pour le futur c'est l'action qui va se passer dans l'avenir exemple dans quelques années on se déplacera en voiture volante alors qui marque le temps dans cette phrase ? oui c'est le mot là ce groupe de mots dans quelques années dans une semaine dans un mois dans une année dans quelques jours dans quelques heures dans quelques minutes tout ça ce sont des expressions qui marquent le temps futur d'accord ? j'espère que c'est clair et le verbe dans ce cas est conjugué au futur simple qu'on a vu au CE1 d'accord ? se déplacera c'est le verbe se déplacer au futur simple merci à toi Adam merci pour votre participation alors on commence pardon on commence la correction des exercices je veux des réponses de votre part oui Imen on corrige les exercices de conjugaison et on commence par le premier exercice souligne le verbe dont chaque phrase indique si si la phrase est au présent au passé ou au futur d'accord ? on doit d'abord souligner le verbe trouver le verbe dans la phrase et vous allez m'écrire si vous trouvez des difficultés pour repérer le verbe dans la phrase je vais vous donner quelques astuces bien sûr c'est difficile pour vous de trouver un verbe dans la phrase alors la première phrase très bien Omar Omar vient de répondre le vieux jardinier plantera bientôt des fleurs alors ici dans cette phrase je n'ai pas de mot qui marque le temps alors je vois le verbe qui est plantera et d'après sa terminaison sa e ra ou bien ra je comprends que c'est le futur d'accord ? très bien Omar très bien alors Youssef Youssef Rubio Youtube d'accord le texte la maison japonaise on le fera demain incha'Allah d'accord je l'ai séparé de l'évaluation pour que le live ne prend pas beaucoup de temps mais si tu veux le texte on va le faire un autre jour peut-être demain ou bien on va se mettre d'accord sur le jour d'accord ? merci de ta compréhension alors on revient à notre phrase Imen Adem Samira Oussama je veux des réponses plantera très bien c'est le verbe plantera et les conjuguer en quel temps ? au futur très bien Oussama Oussama aussi il a bien répondu oui c'est effectivement le futur qu'est-ce qu'il va faire le vieux jardinier bientôt ? c'est la question qu'on va poser pour trouver le verbe c'est ça ? très bien Imen plantera c'est le futur parfait vous avez tous compris je suis satisfaite de vous la deuxième phrase ces oiseaux migrent tous les ans vers les pieds chauds migrent ça veut dire voyager le voyage des oiseaux d'une région à l'autre pour chercher les pieds chauds d'accord ? les oiseaux cherchent toujours les pieds chauds alors lorsqu'il fait proie quelque part dans l'endroit où il se trouve ils voyagent pour chercher un endroit plus chaud d'accord ? c'est ça ? migrer migre migrer c'est le verbe migrer alors Youssef c'est le futur très bien c'est le futur c'est le futur c'est le tu parles de la première phrase bien sûr là on est dans la deuxième phrase et vous allez me dire oui le verbe vous allez souligner le verbe ou bien me dire c'est quoi le verbe et dire le temps aussi indiquer le temps s'il fait Sous-titrage ST' 501 Alors Omar vient de répondre Migre, oui, c'est le verbe Très bien Migre, c'est le verbe Et Elle est au présent Très bien, présent Voilà, présent Alors Oussama, c'est Migrer au présent Très bien, Samira Parfait Alors c'est le verbe Migrer, conjugué au présent Ou bien on dit le temps de la phrase C'est le présent Comment j'ai su que c'est le présent Parce que le verbe ici Est conjugué au présent simple On a les terminaisons du présent Qui sont ENT Au troisième pronom personnel Du pluriel Très bien, Youssef Youssef aussi, il a répondu Très bien Alors on passe A la troisième phrase Pour ne pas tarder Hier, Nicolas a vu à la télé Une nouvelle publicité Hier, Nicolas a vu à la télé Une nouvelle publicité Et si le verbe Vous allez chercher le verbe Ce n'est pas un verbe du premier groupe Alors la phrase contient aussi un mot Qui indique le temps Vous devez m'écrire aussi le mot Qui indique le temps dans cette phrase Oui, la phrase C A vu au passé Très bien, Iman Alors, Omar Omar, tu as écrit voir Oui, c'est le verbe voir Qui s'écrit sans E D'accord ? Voir D'accord ? Elle est au passé Parfait, c'est très bien Elle est conjuguée Voir, passé, composé D'accord ? En CE2 Vous n'avez pas encore La conjugaison des verbes Du troisième groupe C'est ça ? C'est le verbe voir au passé Très bien Dans cette phrase Hier me permet De connaître le temps de la phrase Hier C'est quelque chose qui est passé Très bien Parfait Vous avez bien compris Très bien Samira Oui Très bien Alors Mes chers élèves Je vous corrige Les fautes d'orthographe Parce qu'on doit écrire Les choses correctement C'est ça ? Et on est là Pour apprendre Bien sûr N'importe qui Peut commettre des fautes D'accord ? Et moi ? Oui, Youssef Youssef, Youssef La phrase C A vue au passé Très bien Bravo Bravo Youssef Bravo Iman Bravo Samira Qui d'autre a répondu ? Bravo Omar C'est très bien On passe maintenant A l'exercice numéro 4 D'accord ? Alors La consigne On va lire d'abord La consigne Entoure la forme Du verbe Qui convient Alors On a des phrases Et entre parenthèses On a Des phrases Conjuguées Au passé Au présent Et au futur Et selon Le mot Qui précède ces phrases Ou bien Qui est dans ces phrases On arrive à À savoir De quel temps s'agit Et selon le temps De la phrase On choisit La forme correcte Du verbe Est-ce que c'est clair Comme consigne ? Alors Si c'est clair J'attends vos réponses Pour la phrase A Actuellement Nous Est-ce que Avons fait Faisant Ou bien Ferant Du water polo ? Alors Quelle forme De verbe Est correcte ? Est-ce que c'est clair ? Alors Alors réfléchis un petit peu Youssef Ce n'est pas correct Tu remarques bien Ce mot Ça veut dire quoi Actuellement ? Actuellement Une chose Une chose qui est actuelle Ça veut dire Qui arrive maintenant C'est quelque chose D'actualité Alors Omar Il a écrit La forme correcte C'est Faisant Très bien Faisant Nous Faisant C'est le verbe Faire Conjugué Au présent Simple Oussama Aussi Tu dois faire attention A Oumu Comme Youssef Actuellement 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 Il marque Un temps Présent C'est comme si Je dis Aujourd'hui Pardon Comme si Comme si Je dis Aujourd'hui D'accord Très bien Oussama a corrigé Alors Actuellement En ce moment-là Aujourd'hui Maintenant Nous faisons Du water polo Très bien Imen Imen Est-ce que tu es toujours avec nous ? Samira aussi Très bien Alors Vous avez trouvé la bonne réponse C'est Faisant Et nous avons expliqué pourquoi Et je répète Si jamais Et si jamais Quelqu'un De vous N'a pas compris N'a pas bien compris Quelque chose Il suffit de Me l'écrire Voilà Faisant Actuellement Le faisant Du water polo Alors Qui m'a envoyé une réponse C'est Samira C'est le présent Faisant Très bien Parfait C'est la bonne réponse Très bien On passe A la phrase suivante La phrase B Et on va lire ensemble La semaine dernière Mes amis et moi Mes amis et moi Est-ce que Faitons Est-ce que c'est Faitons Avant fêter Fêteront Nos huit ans Alors Qui a envoyé une réponse Omar Avant fêter Très bien Très bien Pourquoi ? Parce que Justement On a ici La semaine Dernière La semaine Dernière C'est une C'est la semaine Qui a déjà passé Son contraire C'est La semaine prochaine D'accord ? Bienvenue Parmi nous Ravis 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 que vous Soyez parmi Les participants Alors Mes amis On a dit La semaine Dernière Il marque Un temps passé Mes amis Et moi Je le remplace Par quel pronom Personnel ? Par nous 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 avons Fêté Nos huit ans Alors Bravo Oussama Bravo Youssef Vous avez Des fautes D'orthographe Mais c'est pas grave Fêtez Alors Ayez l'habitude Mes amis D'écrire Correctement Parce que C'est une chose Qui est Alors Elle est considérée Comme une faute D'accord ? Fêté Ça s'écrit Comme ça Avec un accent Circomplexe Un accent Circomplexe Et un accent Et un accent Aigu Alors Alors on passe Alors Qui m'a répondu Encore ? Oussama Oussama Très bien Youssef Samira Parfait Très bien Juste Vous faites Attention Aux accents Vous faites Attention Aux accents Youssef Rajoute Des accents Au verbe Fêter Au participat C'est Fêter Voilà Vous avez Compris Que le ton Est passé Et vous avez Choisi Le passé Composé Du verbe Fêter Très bien On passe A la phrase Suivante La phrase C'est Dans nos jours De nos jours Les voitures C'est J'attends J'attends Vos réponses C'est 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 le présent de nos jours. Ça veut dire la même chose qu'actuellement, qu'on a vu dans la première phrase. Actuellement, de nos jours. Très bien, Oussamaoui, Omar et Youssef, bravo. C'est un temps présent, alors on choisit le verbe être conjugué au présent simple. Son, très bien Samira, voilà. C'est, nous avons, voilà, son, très bien. Alors la phrase D, il mène aussi très bien, bravo. Samedi prochain, Nicole, est-ce que a fait, fait ou bien fait? On fera du bateau. Omar vient de répondre, c'est juste. Tu as utilisé fera le futur du verbe faire. Et le mot qui indique le temps dans cette phrase, c'est samedi prochain. Samedi prochain. Samedi qui va arriver, d'accord? Qui n'est pas encore arrivé. Donc, il marque un temps futur. Alors, samedi prochain, Nicole fera du bateau. Fera du bateau. Très bien Oussama, très bien Iman, très bien Omar, bravo. C'est correct. On va entourer fera. Et la dernière phrase. Alors Youssef, d'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Donc, ce sont des fautes de frappe. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que, c'est que vous connaissez comment ça s'écrit, d'accord? Très bien, alors. La dernière phrase. Très bien, Samira aussi vient de répondre. Alors, mes amis sont allés, ou bien vont, ou bien irons. Ça, c'est le verbe aller conjugué au passé composé, au présent, au futur. En vacances, dans quelques jours. Ici, le mot qui indique le temps est placé à la fin de la phrase. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Elle marque le futur. Et Iman vient de répondre. Irons, très bien. C'est le verbe aller conjugué au futur simple. Irons. Mes amis, irons. Ils iront aux vacances, dans quelques jours. Aussi, aussi, aussi Youssef, bravo. Oussama, Samira et Omar. Parfait. Très bien. Donc, on a fini les exercices de conjuguison. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ou bien quelque chose à ajouter dans ce cours. On passe maintenant à l'orthographe. Et on a vu comme cours, dans la première unité, le son E. Le son E, qui s'écrit avec accent aigu, pardon, accent grave, accent circomplexe. Ou bien E, tout simplement, qui se prononce comme E. Et E avec deux points, qui se prononce comme E. Et EI et la forme AI. C'est ça ? Alors, ici, on va voir une petite explication de ces accents-là. Alors, l'accent grave, c'est un son ouvert. Comme, vous allez remarquer comment je vais lire ces mots-là qui contiennent un accent grave. On a manège, manège. J'ouvre bien ma bouche pour prononcer le son E dans ces mots. Manège, chèvre. Alors, Iman, bonne nuit. Je suis très satisfaite de ta participation. À très bientôt, Inch'Allah. Et très bonne nuit. Merci beaucoup, Iman. Alors, pour les autres, si vous n'êtes pas fatigué, bien sûr. Alors, mes chers élèves, est-ce que vous voulez qu'on continue l'orthographe ou bien on le laisse jusqu'à, pour une autre fois ? Voilà, Omar aussi va être fatigué. Très bonne nuit. Merci, Iman. Merci à toi, ma chérie. Très bonne nuit. Alors, pour le reste, on termine demain ou bien une autre fois, Inch'Allah. D'accord ? Pour terminer la correction de l'orthographe. Et on va commencer l'évaluation de l'unité 2. Et entre-temps, je vais mettre sur la chaîne les cours de l'unité 3. Si vous êtes d'accord. Bonne nuit, Oussama. Bonne nuit, Omar. Bonne nuit, Samira. Merci beaucoup pour votre interactivité. Et vous étiez génial, tous, sans exception. Ravis de faire votre connaissance. Et ravi que vous soyez participé à ce live. J'espère qu'il a été assez intéressant pour vous. Alors, Iman, je vais voir demain, Inch'Allah. En tout cas, je vais faire un post sur la chaîne pour mentionner l'heure exacte et la date exacte. D'accord ? Merci à toi, Oussama. Alors, je vous dis au revoir. A très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501